LG a disparu du marché des smartphones, mais pas celui de l'électronique. La marque de 1100 partage le marché des téléviseurs et électroménagers haut de gamme. Aujourd'hui, je jette un coup d'œil sur une catégorie de produits où elle n'y est pas connue. C'est des anciennes Bluetooth. J'ai passé un certain temps avec les LG XBOOM PL5 et XBOOM PL7 et voici ce que vous êtes en droit de savoir sur ces anciennes Bluetooth de LG. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais j'aimerais dire un grand merci à Glory Electronics qui a rendu possible cette prise en main. Glory Electronics est votre destination pour tout ce qui est équipements LG, télévision, réfrigérateur, climatiseur, lave-linge, etc. Les produits authentiques LG sont sur Glory Electronics. Vous pouvez les trouver à Abidjan Makori au sein de Square Leader Prize derrière Capsule. Les LG PL5 et PL7 sont jolis. Elles ont un design en forme de pilule aborant une finition soignée et agréable. J'ai automatiquement aimé leur design à première vue. C'est le second design d'Amstein Bluetooth que j'aime tant après celui du JBL Charge 2. Je pense que j'en suis fan à cause de leur radiateur passif qui déborde de chaque côté dans cette forme de dôme. Très futuriste et intéressant à voir. Elles ont une construction en caoutchouc très douce et agréable au toucher. Elles ont aussi cette couleur bleu-nuit, ni noir ni gris. Elles sont également solides. Des deux, le PL7 est plus lourd, atteignant je crois les 1,7 kg, contre 60 grammes pour le plus petit. Le bas est plat, ce qui fait que vous pouvez facilement le poser sur une surface plane. Ma petite réserve se trouve au niveau des éléments que j'aime beaucoup sur ce design. Les radiateurs passifs. Ils apportent un design unique, mais cela pourrait poser des problèmes de durabilité si elles tombent. Les deux modèles ont des ports presque identiques. Chacune a un bouton pour coupler des enceintes multiples, puis un second bouton pour coupler deux enceintes. On a un troisième bouton pour allumer ou éteindre les effets de lumière sur les radiateurs. On a un port USB de type C pour la charge et une prise jack. La PL7 dispose d'un port USB A additionnel, le transformant ainsi en powerbank pour charger votre smartphone. Les deux enceintes ont les mêmes contrôles. On a un indicateur de batterie qui devient rouge quand il est temps de charger. Un bouton d'appairage Bluetooth. Les boutons de volume. Puis un bouton de contrôle multimédia pour jouer ou arrêter. Si vous le double cliquez, il joue le média suivant. Si vous le triple cliquez, il renvoie le média précédent. Et si vous le maintenez, il active l'aceton vocal de votre équipement connecté. Et on a un bouton d'application de haut son qui augmente les médiums et les basses pour rendre le haut-parleur beaucoup plus fort. Alors comment elles sonnent ? Avant de donner mon avis, je vais revenir sur les radiateurs passifs. Pendant que vous jouez la musique, ils émettent des effets lumineux que je trouve super cool. Vous pouvez aussi changer l'effet de ces lumières via l'application EastBoom. L'application embarque aussi des réglages additionnels pour ces enceintes. La PL5 devrait tenir 18 heures en une charge à 50% de volume et la PL7 tiendra 24 heures. Les deux enceintes sont résistantes aux éclavosures avec une spécification IPI5. Donc vous n'avez pas à vous soucier de l'eau qui va les toucher tant que vous ne les immergez pas. L'audio sur ces haut-parleurs ont été pré-réglés par Meridian, qu'une grande entreprise fabriquant des systèmes audio hors de prix et aussi pour les marques de voitures comme Jaguar, Kia, Langlover, Rivian, etc. La présence de cette marque augure d'une bonne qualité audio. Et à ce niveau, je n'ai pas été déçu du tout. Je ne suis pas un expert en matière de qualité audio, donc je ne peux pas vous dire comment est la réquisition du son au niveau des fréquences basses, médium et hautes. Mais j'ai eu à en utiliser plusieurs de cette forme depuis 2015 et je peux dire qu'elles sonnent très bien. Elles sont de bonnes bases, le son ne clashe pas à tout volume et ne sont pas secs à piquer les oreilles. Je n'ai malheureusement eu que les échantillons de la PS5 car la PS7 était déchargée et je n'avais plus de temps. La PS7 est encore meilleure car elle est plus volumineuse. Sous-titrage Société Radio-Canada La PS7 est encore mieux. La PS7 est encore mieux. La PS7 est encore mieux. La PS8 est encore mieux. La PS7 est encore mieux. Alors, ces deux ancêtres sont définitivement pauvres. Je n'ai eu que peu de temps avec elle et j'ai été convaincu. Rien qu'avec ces deux produits, elle peut s'avérer un grand joueur sur le marché des anciennes loutes. Dès deux, je reconnais la PS7 qui a encore plus de qualité sonore que la PS5 avec plus d'autonomie. La PS5 est le meilleur rapport qualité prix ici. Elle sonne aussi bien que la PS7, juste moins volumineuse. Au niveau des prix, la PS5 est vendue à 120 000 et la PS7 est vendue à 170 000. Cependant, vous pouvez les trouver respectivement à 89 000 et 120 000 à Glory Electronics jusqu'au 13 décembre 2021. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si vous passez par Glory Electronics, dites-leur que je vous y ai envoyé. Comme d'habitude, donnez un like si vous avez aimé. Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé.